Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. L'épidémie d'Ebola continue d'être suivie de près. Le Liberia voit une nette amélioration de la situation. La tendance est repartie à la hausse en Sierra Leone et en Guinée. Ismaël Hould, Sheikh Ahmed, vous êtes le chef de la mission des Nations Unies pour mener les actions d'urgence contre Ebola. Vous chapeotez tous les pays qui sont concernés. Quel est le premier constat que vous pouvez faire aujourd'hui ? Je vous remercie d'abord de m'avoir sur votre plateau. Je dois dire que la situation s'est beaucoup améliorée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on regarde les chiffres qu'on avait au début du mois de septembre, on était autour de 800 cas par semaine. Nous sommes aujourd'hui autour de 100 cas par semaine. La semaine dernière, on avait 99 cas dans les trois pays. Donc la première impression serait une impression de dire nous avons réalisé des résultats vraiment remarquables. Quand je parle de nous, nous parlons des États, des populations. Pour les populations affectées, c'est vraiment un résultat remarquable et très positif. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus complexe. On a quand même 100 cas et pour nous 100 cas, c'est beaucoup. Tout a commencé à partir d'un seul cas, si l'on se souvient bien, en décembre 2013, en Guinée. Et donc nous, nous disons qu'il faut absolument deux choses. Il faut maintenir la vigilance. Il ne faut certainement pas aller vers le relâchement et la célébration. Donc on est encore loin. Même au Libéria, où nous constatons aujourd'hui que les chiffres sont très bas, le Libéria fait à peu près aujourd'hui en moyenne deux cas par semaine. Alors justement, comment vous expliquez qu'il y a une différence entre le Libéria et la Sierra Leone, ainsi que la Guinée ? Notre leçon tirée de cette expérience, c'est que le résultat qui est obtenu est souvent dû à la mobilisation des communautés. Quand les communautés ont compris que la seule manière aujourd'hui de résoudre ce problème, c'est à travers le comportement individuel et le comportement communautaire, les choses vont mieux. Et c'est ce qui est arrivé, je peux dire, au Libéria, où nous avons constaté que les populations étaient plus sensibles à la mobilisation sociale qui a été faite. On a beaucoup plus de résistance dans les deux autres pays, en particulier en Guinée. Oui, en Guinée, effectivement, il y a une inquiétude de la population vis-à-vis aussi des personnes extérieures qui peuvent potentiellement apporter Ebola. À un moment donné, il y avait ce mythe qui avait couru. Comment est-ce qu'on l'indigue, justement, pour bien expliquer aux populations comment est-ce qu'il faut réagir ? Bon, d'abord, permettez-moi de dire qu'il y a quand même souvent une histoire injuste vis-à-vis des efforts qui ont été faits en Guinée. Je pense que quand même la Guinée ne se porte pas très mal par rapport, je veux dire, par exemple au Sierra Leone, ou même, je veux dire de manière générale, par rapport à la crise. Il y a quand même une réponse, il y a une mobilisation sociale. Le président, personnellement, est très engagé. Tous les acteurs politiques, je dirais, même l'opposition, tous les acteurs politiques sont tous très engagés. Et la population elle-même. Vous avez raison de le dire, parce que sur ce genre d'épidémie, il ne faut pas faire de politique. Il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble. C'est exactement dans ce sens que nous allons. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, il y a ce qu'on appelle des poches de résistance. Il y a des poches de résistance, surtout ce qu'on appelle la périphérie de Conakry, ce qu'on appelle la ceinture de Conakry, qui s'étend vers Forêt Kaya, Kaya, autour de Conakry comme ville. Et pourquoi je vous ai dit aussi, c'est un peu injuste le message à travers la Guinée, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la Guinée forestière, qui était véritablement l'endroit, il y a quelques mois, où on avait des centaines de cas, aujourd'hui, on a très peu de cas. Il reste une seule préfecture, qui est la préfecture de Lola, que j'ai visitée récemment. Je vous allais à Anzheimer, Corée, à Lola. À Lola, on a encore trois ou quatre cas. Alors qu'il y a quelques temps, on pensait que la Guinée forestière allait être le berceau de la véritable épidémie avec des milliers de cas. Je reviens donc à votre question spécifique. Notre problème, ce sont ces poches de résistance qui, à la fois, sont liées certainement d'abord à l'ignorance, deux, au fait qu'il y a des rumeurs qui sont circulées, qui sont, à mon avis, un crime, parce qu'on fait circuler des rumeurs, que nous sommes là pour contaminer la population, que quand les enfants viennent aux écoles, donc il y a la prise de température, etc. Tout cela sont des fausses informations qui ont contribué, malheureusement, à faire peur à la population. Elle a compris maintenant que c'était des fausses informations ? Absolument. Je pense qu'il y a de plus en plus de la compréhension. Par exemple, dans Forékaya, il y a quelques temps, on n'avait pas accès. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons vu augmenter en Guinée sont justement liés au fait qu'on a accès à des zones auxquelles on n'avait pas accès avant. Forékaya, d'un coup, on avait presque, par rapport aux 60 cas qu'on a eus dans la semaine où on est parti quand même de 20 jusqu'à 60, il y a eu à peu près une trentaine qui étaient seulement à Forékaya, parce qu'on a finalement accès à Forékaya. Mais il faut intensifier ces efforts et il faut surtout le principe de la protection des équipes médicales, parce que les gens ont peur. Il y a des attaques quand même contre des convois médicaux et ça, c'est inacceptable. Comment est-ce qu'on apprend à la population à voir les gestes les plus simples ? Parce qu'on le voit quand il s'agit d'avoir un malade à la maison et de le soigner. La population peut comprendre, mais il y a aussi des gestes cultuels. Par exemple, en Afrique, les enterrements sont aussi importants et peuvent être vecteurs de cette maladie, de la transmission de cette maladie. Je pense que là, vous posez la question fondamentale dans laquelle même nous, nous apprenons aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs et de notre part, de la part de la communauté internationale, du gouvernement, de nous tous, de la compréhension des populations. Aujourd'hui, le message n'est pris de dire aux gens l'Ebola tue ou l'Ebola est dangereuse. C'est comme quand vous parlez à quelqu'un qui fume et qui sait que la cigarette est dangereuse, mais qui continue quand même à fumer. Les populations savent qu'Ebola tue, mais pour autant, à un moment, elle veut prendre soin de son enfant. Quand la mère de quelqu'un meurt, ils veulent lui donner la sépulture nécessaire, lui donner l'enterrement qu'elle meurt. Donc, il y a tout un problème. Aujourd'hui, nous nous adressons non plus aux médicaux, mais nous nous adressons aux sociologues, aux anthropologues. Nous essayons de comprendre un peu la profondeur de cette résistance. Il faut savoir qu'au-delà des morts, au-delà de l'effet économique, Ebola a bouleversé une donnée fondamentale et culturelle, une valeur fondamentale en Afrique qui est la communauté. Vous savez, en Afrique, on s'assoit ensemble, on mange ensemble. Cette communion fait fondamentalement partie des valeurs africaines. Aujourd'hui, vous avez peur de votre voisin, vous avez peur de toucher votre enfant. On vous dit de ne pas enterrer votre mère et on sait que l'enterrement, comme vous l'avez dit, est fondamental. Si vous ne donnez pas l'enterrement qu'il faut à votre mère ou votre père, pour vous, ça vous poursuit pendant des années. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade où on s'est dit qu'il faut une réconciliation avec ces communautés. Il faut s'asseoir et comprendre pourquoi ces communautés ne reçoivent pas encore le message, pourquoi elles continuent à faire des enterrements secrets. Et ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est la discussion, c'est la négociation, c'est s'adresser aux imams, s'adresser aux prêtres, s'adresser aux leaders. Parfois, ce sont des femmes qui sont des leaders dans des communautés. On a constaté qu'elles sont fondamentalement importantes en Afrique. On a aussi parfois les jeunes qui font une résistance parce qu'on leur donne des messages, comme j'ai dit, politiques, qui ne sont pas réels. Et donc, je peux dire presque cas par cas. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'équipes, nous avons des centaines de jeunes qui ont été mobilisés par l'UNICEF, par exemple, pour aller de village en village, presque de maison en maison, s'asseoir avec les communautés, essayer de les comprendre. Mais aussi, laissez-moi vous donner un autre exemple. Même nos propres équipes, aujourd'hui, ne viennent plus couvertes, comme vous savez, avec la combinaison qui fait peur. Ils viennent à tête découverte, ils parlent aux populations. Ça veut dire qu'ils sont rassurés eux-mêmes. Et donc, ils leur disent, maintenant, nous allons nous couvrir pour pouvoir prendre soin. Et donc, les populations savent qui est là. Et donc, il y a toute cette humanisation de l'approche par rapport à la communauté qui a manqué au départ et dans laquelle, je peux dire, nous sommes même au stade d'apprentissage. Ça, ça veut dire que vous avez commencé à réfléchir sur les leçons attirées, en fait, à cette épidémie. Parce que vous savez que ça peut se reproduire. Absolument. La première leçon, qu'est-ce que vous changeriez la prochaine fois ? En quoi est-ce que vous irez plus vite dans la situation d'urgence ? Est-ce qu'on n'a pas attendu un peu ? Vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il y a deux éléments dans votre réponse. Mais d'abord, laissez-moi vous dire, il est fondamental de savoir qu'il est beaucoup plus facile dans toutes les épidémies d'aller de 100 à 10. Mais entre 10 et 0, c'est la phase la plus complexe qui demande beaucoup de mobilisation. C'est là où vous avez des poches de résistance. Parce qu'on hésite. Parce que les gens sont fatigués. Les populations veulent revenir à leur vie normale, veulent revoir les marchés ouverts, les écoles. Les gouvernements eux-mêmes veulent terminer la crise. Or, il n'y a pas de chemin court. Il faut aller vers toutes les étapes. Et donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on a appris ? Il y a deux choses. L'approche communautaire fondamentale, ce n'est pas une crise seulement médicale. C'est une crise aussi de changement de comportement. C'est une crise de mobilisation, d'approche avec les populations. Mais aussi, au-delà de ça, ce que nous avons appris, la coordination nationale de la crise, qu'est-ce qui a sauvé des pays comme le Sénégal ou le Mali ou le Ligéria, par exemple ? Nous avons vu des cas. C'est parce qu'il y avait en place une coordination nationale qui est prise en main par des nationaux. Le leadership national est fondamental. Et qui coordonne l'ensemble de la réponse. Et qui sont préparés à toute crise, que ce soit Ebola, mais qui demain, comme vous l'avez dit, peut être une autre forme d'épidémie. Je crois que ce sont des leçons qu'il faut fondamentalement étudier et voir comment renforcer pour l'avenir. Il y a des spécialistes aussi qui disent qu'Ebola est certainement liée aussi à la déforestation. C'est une maladie de la forêt qui a été transmise. Et que donc, du coup, il peut y avoir des risques qui vont venir avec la déforestation et qu'on va rencontrer d'autres types de maladies. C'est clair que nous, ce qui fait que, comme vous l'avez dit, nous nous préparons à l'avenir, c'est qu'on sait qu'avec les changements climatiques, avec la population, c'est pourquoi derrière les endroits urbains où il y a une surpopulation souvent, et comme vous le savez, beaucoup de pauvreté, les bidonvilles, etc. Donc, vous avez parfaitement raison que nous voyons aujourd'hui, avec les changements climatiques, revenant à votre question, donc la déforestation, les effets sur l'environnement, beaucoup d'épidémies qui apparaissent. Parfois, on les appelle H1N1. Une année, c'est donc l'épidémie d'Ebola. Nous avons d'autres, parfois, c'est une épidémie d'une forme nouvelle. Donc, maintenant, on s'en prémunit. Exact. Et donc, il faut mettre en place, comme je l'ai dit, un mécanisme de préparation, et un mécanisme de réponse et de surveillance, et surtout, renforcer les capacités nationales. Il faut, au-delà de ça, ne pas seulement venir de l'extérieur et exposer. Mais je vais vous couper, parce que renforcer les capacités nationales, ça veut dire aussi qu'il faut que les capacités nationales, elles soient là et qu'elles soient en place. Or, ce qui a été montré en Sierra Leone et au Liberia, c'est que, par exemple, les structures sanitaires étaient déjà déficientes. C'est fondamentalement vrai. Je pense que les trois pays, dans les trois pays, d'ailleurs, je peux dire, la difficulté à laquelle on a fait... Il ne faut pas oublier que les Liberia et les Séréniens sortaient de la guerre. La Guinée avait plusieurs années de difficulté et de crise. Et donc, fondamentalement, les systèmes de santé étaient déjà très faibles. Et c'est ça, d'ailleurs, qu'on a appelé à Bruxelles, comment renforcer ces systèmes de santé. Il y a un autre problème, c'est que, vous savez, ces pays aussi sont en déficit de médecins et d'infirmiers. Au moment où beaucoup d'entre eux ont émigré, et la crise Ebola n'a fait qu'aggraver cette situation-là. Donc, fondamentalement, ce sont des questions qui font partie aujourd'hui de la réflexion de l'avenir. Comment renforcer ces systèmes ? On parle, par exemple, de créer un centre de recherche et de CDC, au type modèle CDC Atlanta, en Afrique. Je sais que Mme Zuma, qui est la présidente de l'Union africaine, en parle. On pense à créer des éléments qui vont inciter les jeunes chercheurs africains et médecins à pouvoir revenir. Et donc, il faut vraiment, parce que c'est ces réservoirs de capacité humaine qui font défaut aujourd'hui en Afrique. Merci beaucoup pour toutes ces explications et donc pour cette lutte qu'il faut continuer contre le virus Ebola. Merci beaucoup, Ismaël Oudchek Ahmed, d'avoir répondu à l'invitation de France 24. Bonne suite de programmes sur notre chaîne. Merci beaucoup, Ismaël Oudchek Ahmed, d'avoir regardé cette vidéo !